Réunion contre Comore, le match de toutes les appréhensions. Jusqu'ici, aucun but d'inscrit dans ce groupe B jusqu'à cette 38e minute. Et la chevauchée fantastique de Tofailly Bakari, au bout de la fulgurance, Bakari marque pour la réunion. Le compteur but est enfin débloqué, tout le camp réunionnais s'avourent l'instant. Les supporters aussi, peu inspirés lors du premier match. Les médaillis d'or en titre se rassurent et réaffirment leurs ambitions. C'est vrai que le premier match, c'était notre premier match ensemble, ça a été plus compliqué. Aujourd'hui, on a montré un autre visage, un autre état d'esprit. Et voilà, quand on joue comme ça, c'est beaucoup mieux. Et il faudra encore travailler, il y a encore beaucoup de petites erreurs. Mais ça va, on avance et l'objectif est là, c'était de passer les phases finales. La réunion, longtemps devant au score, puis va à la faute, à l'entame du dernier quart d'heure. Un coup franc pour les Comoriens, à plutôt bonne distance. Ali Emzé le frappe fort à ras de terre, le ballon est dévié dans les buts de Mathieu Conops. Les Comores égalisent à un but partout à cet instant. Cette égalité les remet dans la course à la qualification pour le demi-finale. D'où la grosse effusion du joueur. C'est une grosse satisfaction et puis je suis très heureux d'abord d'arriver à cette phase de demi-finale. Ça fait un bon moment que les Comores n'ont pas pu atteindre cette phase-là. Bien sûr, à ma masse, tout le monde veut y aller. C'est pour ça qu'on est là et ce sont des matchs éliminatoires. Donc c'est 50-50, on va tenter notre chance quand même. A un but partout, les calculs sont déjà faits. Comoriens et Réunionnais sont en demi-finale. C'est Mayotte qui sort, la Réunion peut souffler. On a fait deux matchs sur une pelouse difficile, une patinoire. Et le deuxième match, ça s'est beaucoup mieux passé. Les joueurs ont eu plus de maîtrise. On a marqué. C'est dommage qu'on ne fait pas la deuxième mi-temps comme la première. Mais bon, ce qui compte, c'est l'acclinification. La Réunion concède donc le match nul. Mais à la fin, tout le monde est content. Les adversaires se congratulent. Direction les demi-finales ce jeudi au Stade des Baréas.